Et l'ARTS gagne tous les droits, l'État subventionne et nous, nous n'avons rien. Au moins, qu'il laisse la publicité classique que nous avons sur le marché, qu'il nous laisse quand même ramasser un tout petit peu d'argent pour pouvoir payer au moins notre électricité. La réforme du système au niveau de l'audiovisuel, je pense que c'est sur la table. Et tous les chefs d'État qui arrivent, c'est la même chose. WAPD, c'était pareil, ne paye rien, il faut couvrir. Fongolemi, bon, allô, il y a un truc sur l'Ebola, il faut que tout le monde parte. Non, c'est fini ça. On ne peut plus continuer à faire ça parce qu'on ferme les boîtes. Finalement. C'est le problème. La gestion d'une télévision doit être lourde. On ne gagne jamais d'argent. Nous, on paye des salaires énormes. Nous payons presque 6 millions d'électricité, vous voyez, avec la Sénélec. Pendant la période de froid, on paye 3 millions, 4 millions d'électricité uniquement pour la pyramide culturelle, pour nos studios de télévision. Aucune subvention. Nous donnons tout l'argent à la société d'électricité. Au début, c'était les grandes sociétés de téléphonie, Orange, Expresso, qui signaient des contrats de 200 millions par an. Aujourd'hui, ils sont à 20 millions par an. On devient quoi ? Personne ne paye un abonnement. Personne. Nous diffusions dans le canal, c'est nous qui payons.